On va accueillir Johanna Daniel, doctorante à l'INHA pour une présentation intitulée « Aligner les multiples redocumentés, uniformisés et aligner le catalogage d'estampes de provenance diverse ». C'est à toi Johanna. Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation, on va un petit peu changer d'angle de vue puisque ce que je vais vous présenter ce n'est pas un projet institutionnel. On va se mettre du point de vue des réutilisateurs en fait. Ce que je vais vous présenter c'est ce que je fais dans le cadre de ma thèse où je travaille avec un corpus de 10 000 vues d'optique, ce sont des estampes, que j'ai récupérées dans une cinquantaine d'institutions patrimoniales en Europe qui m'a posé un certain nombre de problèmes pour constituer un corpus commun, homogène avec des données de provenance disparate. On va faire ce pas de côté, on va donc se placer du point de vue de l'utilisateur et du réutilisateur de données. Donc peut-être les utilisateurs, un des projets que vous, vous menez dans vos différentes institutions en prenant en compte que moi dans mon cas je suis un petit peu formée aux questions documentaires mais pas aussi de façon poussée qu'un ingénieur documentaire. Donc alors, pour rapidement placer le contexte, je travaille donc sur des vues d'optique ce sont des estampes, donc des images multiples, des images imprimées donc des multiples on peut trouver plusieurs exemplaires de l'estampe que je vous montre dans plein de collections différentes et ces vues d'optique, elles ont été éditées au 18e siècle elles ont la particularité d'être faites pour être vues dans un dispositif optique qui déforme l'image et donne à la personne qui regarde l'impression d'un relief. Bon, ça, ça ne va pas vraiment nous intéresser aujourd'hui je voulais juste vous montrer pour vous donner une idée du type d'objet sur lequel je travaille qui sont donc des images imprimées, donc des multiples elles sont toutes quasiment plusieurs exemplaires, pardon, plusieurs tirages vont être identiques avec des petites particularités d'exemplaires quand il y a un coloriage comme ici et ce corpus, il est extrêmement homogène, toujours les mêmes formats toujours à peu près le même genre de mise en page et de sujets représentés. Alors, pour les besoins de ma thèse, j'ai collecté, donc moi je m'intéresse à la fois aux stratégies éditoriales des différents éditeurs en Europe qui ont produit des vues d'optique aux sujets qui sont représentés. Je m'intéresse aussi aux pratiques de consommation et je voulais avoir une approche assez globalisante avec des méthodes quantitatives de l'étude de ce phénomène éditorial. Et pour répondre à mes questions de recherche, j'ai essayé de collecter un corpus le plus large possible, donc aujourd'hui je suis à 10 000 exemplaires que j'ai collectés dans une cinquantaine d'institutions en Europe, les musées, bibliothèques et archives que des institutions publiques, les plus grosses collections comptant jusqu'à 1200 exemplaires dans leur fond. Alors, évidemment, dans ce corpus, il y a énormément de doublons, là je vous montre une des vues que j'ai en le plus d'exemplaires, il y en a 44 sur 10 000 estampes et on verra que ce sont des doublons et pas toujours des doublons puisqu'il y a toujours des petites différences. Alors, on va passer rapidement sur la première problématique que, si je pense que tout le monde connaît et partage, qui a été la collecte des données. Donc, j'ai pour deux tiers des vues d'optique que j'ai décrites dans ma base de données puisque l'idée, c'était de rassembler ces 10 000 œuvres dans une base de données qu'ensuite j'allais exploiter. Pour deux tiers de ces 10 000 œuvres, j'ai récupéré des catalogages faits par les institutions. Soit que les institutions m'ont envoyé en format Excel un extrait de leur catalogue, soit que j'ai utilisé DataGouv, l'API de la BNF ou du Reaction Museum, soit encore quand il n'y avait pas de point d'accès pour télécharger les données du catalogue, j'ai fait du web scrapping, c'est-à-dire avec des petits outils extérieurs, aspirer les données qui m'intéressaient de cette base de données. Alors, très naïvement, on aurait pu penser, enfin ici je pense que personne n'aurait pu penser mais du point de vue de la recherche, on aurait pu penser qu'une fois que j'avais récupéré mes tableurs avec mes 10 000 lignes décrivant des images, je pouvais travailler, je pouvais commencer à travailler et évidemment je me suis très vite heurtée à la question de l'alignement et des hétérogénéités de catalogage. Alors, on va prendre deux notices qui décrivent exactement la même vue d'optique, deux tirages de la même vue d'optique. Sur l'image de gauche, vous avez la description dans un musée néerlandais, Lacken Hall Museum, et dans la page de droite, c'est un extrait du catalogue de la BNF. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, si on prend les titres par exemple, j'espère que vous voyez ma souris. Pour le catalogue de la BNF, sur cette image, il y a cinq titres qui sont inscrits, quatre en bas et un en haut, dans quatre langues différentes. La BNF a décrit tous les titres parallèles, en latin, en italien, en allemand. Elle a gardé le titre français en titre principal, et puis dans la note, elle a indiqué qu'il y avait en plus un titre qui est écrit en vert au-dessus de l'image. Les néerlandais, eux, ils ont gardé que le titre en français, qu'ils ont transcrit en néerlandais, mais sans indiquer que la transcription néerlandaise était une transcription et pas un titre inscrit sur l'estampe. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de différence de catalogage ? Évidemment, les notices d'autorité. Notre graveur, il apparaît comme maker sur la notice néerlandaise, OK. Notice de la BNF, il apparaît comme auteur, mais ancien possesseur. Erreur de catalogage, il n'est pas du tout ancien possesseur, c'est l'auteur de la gravure. L'éditeur, il apparaît bien comme éditeur chez néerlandais et aussi en France, mais avec deux manières de présenter le nom différemment, sachant qu'à la BNF, c'est relié aux notices d'autorité. Et comme ça, je pourrais multiplier les observations, la datation, parce que je vais en reparler. Et à la BNF, on a recopié dans la lettre qui était inscrite le nom du graveur et on l'a estimé à autour de 1740. Bon, ce n'est pas du tout 1740, c'est bien après. Les néerlandais, eux, ils ont mis seconde moitié du 18e. Mais ni l'un ni l'autre n'ont sourcé l'origine de cette information de date qui, dans 80% des catalogages, est en fait erronée quand on se place du point de vue du spécialiste. Bref, et puis évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est que bien sûr, la description d'un côté, elle est en merlandais, de l'autre côté, elle est en français. Et moi, pour mes travaux, j'avais besoin, bien sûr, d'homogénéiser tout ça. Alors là, je vous ai fait tout un travail d'analyse des notices que j'ai dû faire pour plus de 50 institutions. J'ai dû, comme ça, je me suis créé une grille de lecture, ce qui n'est pas évident, en fait, du point de vue du réutilisateur, une grille d'analyse du catalogage de chaque institution. Quelle est la granularité de description des estampes ? Est-ce qu'ils recopient tout ? Est-ce qu'ils cataloguent tout ? Ou est-ce que c'est un catalogage très superficiel duquel je vais pouvoir extraire assez peu d'informations ? Quels ont été leur choix de transcription ? Est-ce qu'ils ont recopié les titres ? Est-ce qu'ils les ont corrigés ? Est-ce qu'ils les ont transcrits ? Comment ils ont structuré leurs métadonnées ? Il y a des institutions qui n'utilisent pas de tésoreuses, qui n'utilisent pas de notice d'autorité. Quelle est la fiabilité des données ? Les dates, par exemple, sont toujours erronées. Donc, celles-là, je vais les jeter à la poubelle, en fait. Et vis-à-vis, quelle est ? Donc, c'est la même question, la traçabilité de ces informations-là. En France, la plupart des institutions qui ont catalogué des vues d'optique ont recopsé les données de datation de la BNF qui sont eux-mêmes basées sur un dictionnaire des éditeurs et qui, en fait, dans la plupart des cas, sont soit trop larges, soit complètement erronées. Et donc, moi, en tant que dans ma position de chercheuse, là, j'avais besoin de comprendre et de critiquer le travail des catalogueurs, sachant que pour une même institution, il peut y avoir plusieurs périodes de catalogage et donc des pratiques de catalogage qui évoluent complètement. Et donc, j'ai un lot de, je sais pas, 1000 vues d'optique dans une collection. Et en fait, à l'intérieur de ce lot-là, il y a deux groupes qui vont pas être catalogués de la même manière. Pourquoi je vous en parle ? Parce que moi, du point de vue recherche, je trouve ça assez compliqué à faire comme démarche parce que souvent, les règles de catalogage suivies par l'institution ne sont pas accessibles aux réutilisateurs. On a des données, mais on sait pas comment elles ont été produites. Il y a parfois à la BNF, c'est le cas, il y a des guides, il y a des explications dans les pages professionnelles. Mais pour le réutilisateur final, c'est rarement explicite et facile d'accès. Par ailleurs, quand on travaille sur des collections d'histoire de l'art, en général, quand les données ont été produites, on a pensé à un regard rapproché sur une œuvre à la fois. Donc, on se dit que la personne, elle va lire la notice avec l'œuvre à côté, mais pas qu'elle va récupérer mille, mille de son notices et toutes les traiter dans des tableurs. Donc, ce ne sera plus du tout le même regard. Donc, une fois que j'ai fait tout ce travail de critique, j'ai établi mes propres règles de catalogage qui ne sont pas toujours orthodoxes. Donc, j'ai décidé comment j'allais, moi, faire les transcriptions. Et j'ai, pour tous ces jeux de données récupérés, refait les alignements et homogénéiser les données grâce à l'outil OpenRefine. Donc, c'est, par exemple, là, vous voyez dans la colonne où il y a les dimensions, c'est tout mettre en millimètre et puis d'abord la hauteur, puis la largeur en supprimant le H et le W. Ça a été de virer tous les titres qui sont des transcriptions pour ne garder que les titres inscrits sur les œuvres. Donc, parfois, devoir recopier ces noms-là. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aligner selon des thésaurus. Alors, pour moi, en tant que doctorante, c'était difficile d'utiliser des thésaurus déjà établis. C'était trop large et je m'y perdais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait de la première collection que j'ai traitée, qui est celle de la BMF, toutes leurs notices autorités, personnes et toutes leurs indexations sujets. J'ai nettoyé en en faisant tout ce qui ne m'intéressait pas. Par exemple, moi, j'indexe au niveau de la ville et pas du tout du monument représenté. Donc, ça, j'ai viré. J'ai repris toutes les villes représentées dans le corpus de vue d'optique de la BMF, tous les graveurs, les éditeurs mentionnés. J'en ai fait des listes sur Excel et après, avec OpenRefine, j'ai aligné sur Wikidata. Pour les villes et les pays, ça a été très simple. L'alignement a tout de suite marché, ce qui m'a ensuite permis de récupérer les coordonnées GPS et donc de géolocaliser mes images dans ma propre base de données. Pour les notices autorités, en revanche, ça a été plus difficile parce que je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait des ambiguïtés de personnes. Quand vous avez une dynastie d'éditeurs, eh bien, les notices de la BMF ça n'est pas obligatoire, celle de Wikidata, voire la BMF avait décrit comme une personne plusieurs éditeurs successifs d'une même dynastie. Donc, j'ai fait tout un travail comme ça de création de mon propre référentiel. Bon, il n'y a que 90 éditeurs, donc ce n'est pas énorme, que j'ai mis dans ma base de données à moi qui est donc fait avec Omeka. Et donc, pour la géographie, je vous ai dit, ce n'est pas très compliqué. Par contre, pour les notices d'autorités éditeurs où j'avais beaucoup de difficultés, le choix que j'ai fait, c'est d'animer avec Wikidata. Donc, quand la notice, quand la personne n'existait pas dans Wikidata, d'aller créer la notice dans Wikidata, s'il y avait une ambiguïté de personnes de corriger la notice Wikidata de l'éditeur, donc j'en ai créé un certain nombre, en mettant toujours des données qui étaient déjà publiées, c'est-à-dire que je me suis étudiée sur la bibliographie. Quand je désambiguise à partir de données inédites trouvées dans les archives, là, j'attends, je me fais des listes, j'attends de publier moi-même pour pouvoir ensuite citer l'article, avoir une source de mise à jour de Wikidata sur ces personnes. Donc, voilà, là, dans ma base de données à moi, je fais le choix d'avoir des choses très légères, juste nom, prénom, même pas de date et le lien Wikidata. D'ailleurs, là, c'est une erreur, Wikidata ne devrait pas être dans le surnom, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Et puis là, la notice Wikidata. Si j'ai des informations ajoutées sur cet éditeur, je vais le faire dans Wikidata en me disant que quand j'aurai terminé mon travail, j'appellerai tout ce que j'ai mis dans Wikidata dans ma base de données, y compris les choses inédites. Bon, donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Ma base de données, vous avez la description d'une estampe avec les transcriptions, enfin, le renvoi, mais avec tes orus, qui eux-mêmes renvoient vers Wikidata, idem pour les sujets, hop, les dimensions et ainsi de suite. Le souci, c'est ce que j'ai dit au tout début de ma présentation, c'est que dans cette base de données de 10 000 vues d'optique, eh bien, il y a énormément de doublons. Là, vous avez 44 fois le théâtre de Marcellus, qui est la vue d'optique, qui a eu le plus grand succès éditorial. Alors, 44 fois la même estampe, oui et non. 44 fois le même sujet, mais pas toujours la même estampe. Là, j'ai pris deux exemplaires, ce sont les mêmes, ils ont été tirés de la même plaque de cuivre, sauf qu'il y a une petite différence, c'est la mise en couleur qui là est faite au pinceau, donc elles sont toutes différentes. D'ailleurs, je les ai entourées, vous voyez, les robes sont inversées. Et puis, une inscription manuscrite sur la feuille, qui est une transcription en néerlandais. Donc là, j'ai deux tirages qui sont des doublons, de la même estampe, deux mêmes cuivres, mais avec des particularités d'exemplaires. Là, je vous en montre la même et une autre. Vous voyez que l'image est inversée, ça ne peut pas être issu du même cuivre. Et là, en effet, c'est une plaque éditée par un éditeur italien, Raymond Dini, qui a copié les éditeurs français, ce qui explique l'inversion. Et là, vous avez la plaque produite par les éditeurs français. Donc là, on a deux matrices d'estampe différentes. Et puis là, vous avez deux exemplaires qui sont quasiment pareils, sauf que la matrice d'estampe est passée de main en main. Elle était d'abord chez l'éditeur Chéreau, puis a été rachetée par Basset, qui a effacé le nom de son prédécesseur sur l'élément d'impression et mis le sien à la place. Pour mes recherches, il me fallait structurer dans la base de données toutes ces informations-là. Donc là, vous avez le schéma. En fait, pour cette vue très célèbre du théâtre de Marcellus, moi, j'ai identifié plus de… en fait, il y en a sept matrices avec des états successifs de la même matrice parce qu'elle a changé d'éditeur. Et surtout, j'ai pu voir lequel, qui copie qui et quelle matrice est copiée de quelle autre. Ce qui m'intéressait, c'était dans la base de données, de rendre ces relations entre les estampes et de rassembler les goutons. Alors là, je vais aller très vite parce que le temps file, mais j'ai décidé de m'appuyer sur le modèle FRBR. Alors, je pense que tout le monde ici en a déjà entendu parler. Ce modèle permet de décrire des notices bibliographiques en distinguant l'idée d'une œuvre, son expression, par exemple, en livre ou en comédie musicale, sa manifestation en édition successive et enfin, les exemplaires qu'on conserve dans les bibliothèques. Moi, j'ai adapté ce modèle-là aux estampes de façon amateur en décrivant le point de vue représenté dans l'estampe, les différentes matrices qui ont pu exister, les différents états et enfin regrouper les exemplaires. Ce travail-là, je n'ai pu le réaliser que parce que j'avais préalablement aligné les catalogages des différentes institutions et notamment aligné les différents acteurs et les différents sujets représentés. C'est-à-dire que j'ai fait des extractions de ma base de données où il y avait toutes mes vues d'optique qui étaient décrites et j'ai essayé, grâce à OpenRefine, grâce à des tableurs, de matcher tout ce qui portait le même titre, qui avait le même éditeur pour générer des états, des matrices et des vues types et de regrouper tout ça selon l'arbre essence que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, travail avec des tableurs de façon très artisanale. Ça a été très long et très douloureux. Et puis, depuis deux mois, je travaille avec Kerkarl Langlais sur une autre méthode qui consiste à utiliser une intelligence artificielle qui rapproche les images, qui calcule un degré de similarité entre les images, que je croise ensuite avec les alignements qui ont été faits de métadonnées. Donc là, par exemple, on voit que c'est le même sujet, c'est peut-être pas le même éditeur. Donc, je vais regarder. Là, il m'a identifié le sujet représenté. Donc, je vais prendre l'identifiant et puis je vais regarder tous les éditeurs qui l'ont produit et je vais matcher avec le bon éditeur pour rassembler les états entre eux. Ce qui donne cela, donc là, c'est le schéma appliqué à cette vue d'optique-là. Mais là, vous avez une version simplifiée parce qu'en fait, il y a tellement de matrice et tellement d'états et tellement d'exemplaires que c'est un arbre beaucoup plus grand. Donc, dans la base de données, ça fait en fait un cheminement hiérarchique. Là, on est sur la vue type. On clique sur le sourcelier. On va avoir les différentes matrices, puis les différents états. Et puis, on accède. Là, vous avez la description d'un état pour lequel je connais deux exemplaires. Et comme ça, on descend dans la base qui permet de comparer les différents exemplaires d'une même vue ou d'une même matrice. Tout ce travail de structuration, d'alignement, d'enrichissement aussi, parce que comme ça, j'arrive à mieux dater les estampes, à en attribuer certaines qui n'ont pas été attribuées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, ça va être reversé à la fin de la thèse dans Wikidata. L'objectif pour moi étant pour en fait que les institutions récupèrent les données. Donc, moi, j'ai pris les données issues des institutions. Je les ai travaillées, je les ai enrichies, je les ai corrigées. Bien sûr, je ne pense pas que les institutions vont aller voir ma base de données pour récupérer ces métadonnées. Ça serait trop compliqué et trop coûteux en temps humain. Par contre, l'idée, c'est à la fin de reverser tout ça sur Wikidata pour que les institutions puissent réinterroger via Wikidata les données produites dans le cadre de la thèse. Donc, voilà, j'en arrive à ma conclusion. L'idée, donc, ici, c'était de faire un pas de côté pour montrer vraiment les possibilités de réutilisation de la part d'usagers dans le cadre de, ici, un projet de recherche qui permet à nouveau de produire de nouvelles métadonnées qui vont venir enrichir Wikidata ici, mais peut-être derrière vos propres notices d'autorité. Voilà, 21 minutes. Pardon, Xavier, je t'avais dit que je ferais plus court, mais j'ai raté. Non, 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 c'était parfait. Merci beaucoup, Johanna. C'était nickel. Du coup, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat directement puisqu'on a déjà un peu de retard. Je pense que Johanna sera ravi de pouvoir y répondre également. Et un grand merci à toi. Et je propose qu'on enchaîne directement avec Antoine Courtin.